Genèse chapitre 2, verset 19 à 25 L'éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. Puis il fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages. Mais pour lui-même, il ne trouvoit pas d'aide, qu'il soit sans vise. Pour en désavis, alors l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses hôtes et referma la chair à sa place. L'éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'emmenant vers l'homme. L'homme dit, voici cette foi celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme dispera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus. Ils n'en avaient pas envie. Nous allons ce matin prêter le sujet du mariage. Le mariage, sachez que c'est une institution divine. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a institué ça. Parce qu'il connaît quoi? Il connaît le besoin de l'être humain. C'est lui qui nous a créé. Et aussi, c'est aussi une union. On peut définir comme une union entre deux personnes, deux sexes opposés. On voit que dans le jardin d'Edin, le Seigneur a créé un homme. Et plus tard, par rapport aux besoins que l'homme a ressentis. Parce que les animaux avaient été créés. On l'a lu dans le verset 19. Et Dieu a conduit ces animaux vers l'homme pour voir comment il les nommerait. L'homme a été doté d'une intelligence, en fait. Il n'avait pas... Adam n'avait pas appris... Il n'est pas allé dans une école pour apprendre la zoologie, la nomenclature. Comment donner des noms à des espèces. C'était une intelligence qu'il avait, qui détenait de Dieu. Et qui s'est mis à dire, toi, tu vas t'appeler girafe. Toi, c'est lion. Toi, c'est lion. Et tous les hommes, on a passé des hommes qui ont fini de mettre des écoles. Et on croit que pour avoir une intelligence, il faut aller faire des écoles. Il y a une intelligence qui est naturelle. Un discernement qui est naturel que Dieu donne à chaque être humain. Même sans aller, même dans les pays, on dit qu'il faut exporter la démocratie occidentale en Afrique pour qu'on soit des nations civilisées. Je ne sais pas ce qu'ils définissent par civilisation. Chaque nation, chaque tribu a ses us, ses coutumes, sa civilisation en fait. Ça fait partie de notre identité. Donc, et quand même quelqu'un qui n'a pas été à l'école, il est victime d'une injustice, il le sait. Tu vois ? C'est pourquoi, vous voyez, il y a des contestations sociales. Parce que les gens, ils sont conscients qu'ici, ils sont abusés en fait. Tu vois un peu ? Ou on les prive de leurs droits. C'est naturel en fait. On peut le savoir. Même nous qui travaillons. Imagine si, nouvellement, dans une entreprise, si on te donne, on commence à te donner une charge du travail ou tout ce que les gens ne veulent pas faire, on t'envoie. Mais tu peux savoir, tu peux ressentir, mais pourquoi seulement moi ? Donc, c'est naturel, on le sait en fait, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, donc, ici, voilà, nous avons donc, on voit que le mariage, l'union, le mariage, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et c'est Dieu lui-même, il est l'initiateur du mariage, des couples. Je disais que c'était des personnes, l'union de personnes, de sexe opposés. Ici, on a l'homme, quand les animaux, Dieu a conduit les animaux devant lui. Puis, l'homme ne s'est même pas dit, bon voilà, par rapport à son besoin, il dit, mais il me faut à tout prix quelqu'un. Je veux me mettre avec un singe, une guénon ou une lionne, une chienne, comme on voit aujourd'hui dans notre société, les sociétés dites modernes, modernistes, où les femmes s'accouplent avec les animaux, la zoophilie en fait. Tu te rends compte, on dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Où on encourage les mariages homosexuels de personnes de même sexe, deux femmes qui se marient, deux hommes qui se marient. Ça veut dire, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'esprit. D'accord ? On ne peut pas en vouloir ces personnes-là. D'accord ? On ne peut pas en vouloir ces personnes-là, ils n'ont pas Dieu. D'accord ? Ils n'ont pas Dieu dans leur vie passée. Si quelqu'un a l'esprit de Dieu, il ne peut pas recourir à ce genre d'union en fait. Donc, on peut appeler ça, c'est des mariages par défaut en fait. Tu vois, parce que ce n'est pas biblique en fait. Ce n'est pas biblique. Donc, je voulais vous dire ce matin que, oui, le Seigneur, il nous a créés et il sait de quoi on est fait. Et il a prévu un homme, une femme pour chacun. D'accord ? Une femme pour chacun. On échoue parce que, soit on est impatient, on n'attend pas le temps de Dieu, on est pressé ou on suit les désirs de nos cœurs. Ou encore, on est influencé par ce que nous, on voit. D'accord ? Le Seigneur a endormi l'homme. Et c'est Dieu qui a, à partir de la cour de l'homme, qui a formé, il était endormi. D'accord ? Et quand la femme, c'est lui qui est venu, il a présenté la femme. C'est Dieu lui-même. Il a présenté la femme. Et Dieu le fait. Ce Dieu-là, il n'a pas changé. Le Dieu de la Genèse, c'est le Dieu de l'Apocalypse. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a présenté, et l'homme a reconnu. Il a dit, celle-ci sera appelée femme os de mes os. Mais comment il peut savoir que la femme a les os ? Donc, l'os, ce n'est pas, ce sont des parties qui sont invisibles sur le corps humain. D'accord ? Et puis, chère des marchés, il n'a pas dit, oh là là. Il n'a pas dit, voici celle qui est chère des marchés. Il a vu vraiment une femme bien foutue la libère. Celle-ci, elle va faire, elle va faire mon affaire. Oui. Tu vois, donc, c'est l'instant, c'est spirituel en fait. C'est l'intérieur d'abord, alléluia. C'est à l'intérieur. Et le Seigneur, il sait. Donc, nous, parfois, on est attiré par ce qu'on voit. Par exemple, Dieu avait envoyé, le Seigneur avait envoyé un de ses serviteurs aller, parce que Saûl, il s'était rebellé contre Dieu. Tu vois ? Saûl, c'était le premier roi d'Israël. Il s'était rebellé contre Dieu. Et le Seigneur a dit, bon, va dans la maison d'Isaïe. Arrête, il était en train de pleurer pour lui, machin, tout ça. Il dit, arrête de pleurer. Va dans la maison d'Isaïe. Cet homme avait, je crois, huit fils. Et va ouindre pour moi celui que je te montrerai. D'accord ? Nous sommes à 1 Samuel 16. Vous pouvez lire à partir du premier verset et tout ça. Donc, quand il va arriver là-bas, il sera influencé par... Il a vu les premiers, les garçons d'Isaïe. Il avait deux grands garçons. Je ne connais pas, ils ont des noms. Soit Nadab, Médad et Kila. Donc, à présent, je ne suis pas à tourner le passage. C'est-à-dire, dans quoi ? 1 Samuel. 1 Samuel 16. Eliab. Donc, il avait un fils qu'on appelait Eliab. Eliab et Abinadab. Donc, c'était des fils. 1 Samuel 16. À partir du verset 7 ou verset 6. Et il avait Eliab et Abinadab. C'était les premiers fils d'Isaïe. Le papa de David. Donc, ils étaient capitaines même dans l'armée de Saül. Donc, ils avaient des grades. Ils étaient là, ils étaient là avec le médaille de vaillance. Les bars. Les bars avec des étoiles et tout. Il a dit, mais certainement loin de l'éternel. Ici, ça, c'est celui-ci. Et parfois, c'est ce que vous faites, vous les soeurs. C'est celui-là qui me faut. L'assemblée, s'il vous plaît, ce n'est pas une agence matrimoniale. Ne comptez pas sur moi pour dire, oui, voilà, use de ton influence pour que tel frère, là, comme il a perdu son mari, là, c'est mieux qu'il soit avec tel. Attention, c'est des sujets qui sont tellement, c'est délicat. C'est délicat. Personne ne connaît personne. Nous avons un passé. Imaginez quelqu'un qui a eu un passé des zophiles, d'homosexualité. Ça peut le rattraper parce que nous vivons les pressions. Ce n'est pas qu'on est enchaînés. Nous sommes déliés, des chaînes, mais Satan, on ne tue pas le diable. D'accord? On n'a pas le pouvoir de tuer les démons. Même Jésus lui-même n'a pas tué les démons. On les chasse, mais ils peuvent revenir. Les coutumes qui rôdent, ils peuvent revenir pour voir s'il y a des brèches, il y a des ouvertures dans notre vie. Et c'est quand on dit que la condition devient pire. D'accord? Pire que la première. Donc ça, c'est des sujets vraiment, c'est sensible. Je ne peux pas m'aventurer, en fait. Je ne peux pas user, par exemple, de mon influence pour dire, voilà, mets-toi avec un tel. Moi, je ne sais pas ce que la personne, demain où vous allez vivre, tu m'en voudras. Tu vas dire, mais oui, c'est genre, tu vas aller me balancer sur Internet. Tu vas prendre mon nom. Oui, c'est un gerbe, comme on a vu une dame. Elle a eu recours à son, le pasteur de son assemblée, pour qu'elle puisse, elle avait voyagé, elle était venue aux Etats-Unis. Elle n'arrivait pas à trouver un homme. Et elle a fait appel au pasteur. Et le pasteur, il lui a proposé un frère du Congo. Et la fille a fait les papiers pour que le monsieur vienne. Donc, il a joué aux intermédiaires, oui, et la fille même lui a eu à lui donner une enveloppe pour remercier. Et le monsieur, sauf que le monsieur, quand il est arrivé aux Etats-Unis, bon, ce pasteur, peut-être qu'il a fait un truc parce qu'il disait que je connais ce frère. Tu vois, il sait le Seigneur et il prie. Il prie. Il va dire, non, c'est la soeur qui a mis l'idée. Il a dit, c'est un frère, il prie. Donc, il est dans mon assemblée, il est engagé. Mais il a livré et le blé, c'est mélangé. D'accord? On ne peut pas savoir qui est livré et qui est le blé. Ça, c'est le Seigneur seul qui sait. D'accord? Alors, le frère est parti aux Etats-Unis. Ils se sont mariés, mais la femme était trouvée que le monsieur était dans son coin. Il ne l'a jamais touché, même pendant les noces et tout. Le monsieur, il est parti. Donc, il ne voulait pas. C'était les papiers, aller aux Etats-Unis. Et donc, après, elle a balancé ça sur Internet. Peut-être, elle l'a envoyé à ce pasteur. Oui, peut-être, le pasteur aussi l'a dit, bon, c'est une pauvre soeur. Je vais l'aider avec un frère en crise qui est dans l'Assemblée, qui est engagé. Et voilà que le nom de ce pasteur est sali. Tu vois? C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, c'est des sujets qui sont... Ne vous appuyez pas sur les hommes. Le secours vient de Dieu. C'est Dieu qui donne les maris. On n'a pas vu, je ne sais pas, Adam avoir recours à qui que ce soit. C'est un besoin. Et Dieu lit les pensées des cœurs. Alléluia! Il lit les pensées, même les prières les plus inaudibles. Le Seigneur, il les connaît. D'accord? Les pensées qu'on n'arrive même pas à exprimer, Dieu les connaît. D'accord? Et il sait ce qui est bon pour chacun de nous. Donc, c'est à nous d'accepter. Beaucoup ne se marient pas parce qu'ils reflisent la volonté de Dieu, en fait. Le Seigneur te montre une personne, tu dis, oh, il est court. Oh, il est mince. Oh, il est gros. Donc, tu vois, c'est la chair. C'est la chair. C'est ici. Et on lutte. On lutte avec la volonté de Dieu. Et pourtant, la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est parfaite. D'accord? Dieu fait des choses bien. Dieu fait des choses bien. Il faut qu'on suive. Parce qu'on doit suivre sa direction. Sa direction. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut qu'on suive sa direction, qu'on ne se laisse pas influencer par ce qu'on voit. Parce que ce que tu vois peut cacher un danger. Chef et soeur. Combien on veut regarder un peu ce qui s'est passé avec, dans la Genèse 3. La Genèse 3. Regardez ce qui se passe. Donc, c'est la femme, maintenant, c'est le serpent qui va approcher la femme. L'écriture nous dit que le serpent était le plus rugé. D'accord? Quoi Dieu, donc, par rapport aux fruits défendus. Quoi Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tout d'arbres du jardin. Mais il savait que Dieu l'avait dit. Et la femme dit, au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. C'est-à-dire, il est question du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'accord? Et vous n'y toucherez point. De peur que vous ne mouriez. Donc, que l'homme connaissait la sentence. Que s'il touche à ce fruit, ça sera la mort. Alors, le serpent va dire non. Et c'est ça, en fait. Satan, il utilise le champ de bataille, c'est les pensées, en fait. Il met des choses dans notre pensée. Pourquoi on n'obéisse pas à Dieu? Pourquoi on ne se soumette pas à la voie du Seigneur? Vous ne mourrez point, certainement. Comment Dieu dit, vous allez mourir? Lui, quelqu'un d'ailleurs vient et dit, tu ne mourras pas. Tu vas être bien. Tu seras comme Dieu. Tu vois, tout va bien se passer. Certainement. Car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et qu'il était un plaisir pour les yeux. Donc, ça attirait. C'était pétillant. Donc, ce qui est bon pour nous n'est pas forcément bon pour le Seigneur. Il y a des pratiques, même dans la vie du couple, qui peuvent donner. Ce n'est pas parce qu'une pratique peut te procurer du plaisir que forcément c'est autorisé, que Dieu autorise ça. D'accord? Oui, il y a des pratiques qui peuvent donner du plaisir, mais c'est interdit. D'ailleurs, ce n'est pas autorisé. Alléluia. Ce n'est pas parce que ça procure du plaisir que forcément on doit faire ça. Nous devons rester dans les limites de la parole. On est des enfants du Seigneur. On n'est pas des païens en fait. Ce n'est pas parce que certains gens font des choses qu'on va se laisser nous influencer par ça. On est un peuple saint. On est mis à part pour le Seigneur. On lui appartient corps, âme et esprit. Alléluia. On lui appartient corps, âme et esprit. Et parfois, c'est comme ça. Il y a des choses qui peuvent paraître belles, mais ça cache des dangers. Alléluia. Et combien de vies ont été brisées, des destins complètement détruits à cause des mauvais choix. Des jours où les gens ont perdu la vie de prière parce qu'ils se sont mis avec des sorciers. Ils se sont rendus plus tard que demain. J'ai épousé un sorcier. Quelqu'un qui est engagé, engagé. Tu te mets, non il est engagé, il est machin. Et puis voilà. Donc tu te mets et puis quand tu as mis la paille, il te dit que maintenant c'est fini la prière. Il n'y a plus de prière ici. Donc ton Dieu là, tu l'arrêtes. Tu vois ? Et combien de personnes sont dans cette situation ? Parce que parfois on n'a pas écouté. C'est quand on marche avec Dieu, il nous a l'aide. Et parfois l'homme ne prend pas garde, chef et soeur. Donc faisons attention. Nous sommes dans un monde où on ne sait qui est qui. Et Satan a engagé un combat contre l'Église. C'est qu'il veut que personne ne puisse rentrer dans sa destinée. Alléluia puisse vivre les projets de Dieu. Dieu a les projets les meilleurs. Quand il dit dans le livre de Proverbe 18, 22, que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient de Dieu, qu'il obtient de Dieu, de l'Éternel. Donc on voit bien que ça vient du Seigneur. Le Seigneur veut qu'on puisse être le bonheur de celui avec qui nous allons nous mettre. Et c'est Dieu qui choisit. Laissons le Seigneur choisir pour vous. Et vous n'allez jamais, vous ne le regretterez pas, chef et soeur. Ça ne dit pas que ça sera facile. Il y a des combats. Il y a des luttes. Mais on peut compter sur la fidélité de Dieu. D'accord? On peut compter sur le Seigneur. Si le Seigneur est la base, la maison va résister en fait. La Bible dit que la corde a trois fils. La corde a trois fils. La corde a trois fils ne rompt jamais en fait. La corde a trois fils. Donc s'il y a Dieu, si toi, le mari, la femme et le Seigneur, c'est difficile, chef et soeur, que les gens puissent vous déstabiliser. Venez casser votre vie de couple. Si vous regardez, si vous êtes fondé, enraciné dans la parole de Dieu. Donc il faut qu'on apprenne à prendre patience, ne tombe pas dans la précipitation. Pourquoi le Seigneur a mis, pourquoi il a voulu les temps de fiançailles? C'est des temps d'observation où on peut observer sa personne, voir comment il agit, comment il se comporte. Pour que, oui, qu'on ne rentre pas précisément pour découvrir des choses qui ne sont pas à la gloire. Ce qui vont nous amener plutôt à regretter, chef et soeur, dans le Seigneur. D'où ce temps d'observation. Donc, nous soyons pressés. Il faut être patient à lui. Il faut être patient avec le Seigneur. Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. Et comptons sur le Seigneur. C'est le Seigneur qui donne les maris. Celui qui donne les femmes son temps est le meilleur. On ne veut pas des mariages arrangés. Alléluia, les mariages, il y a des pasteurs comme ça qui décident, toi tu te mets avec elle. Non, mais il ne faut pas confondre notre volonté avec la volonté de Dieu. C'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans les foyers chrétiens. Parfois ça ne va pas parce qu'on a cru que c'est comme ça, tout le monde est enfant de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas tout ce qu'il fait quand des assemblées du Seigneur qui appartiennent au Seigneur. Donc, il y a les enfants de Dieu dans ça. Même si dans cette assemblée, ton mari n'y est pas peut-être, il est dans une autre assemblée. Et c'est Dieu qui crée des rapprochements. Alléluia. C'est Dieu qui crée des rapprochements. C'est lui qui permet aux gens de se rencontrer. Voilà. Donc, c'est le message de ce matin. Donc, il ne faut pas ne chercher pas des solutions auprès des hommes. C'est Dieu qui ouvre les portes. Il ouvre les portes du mariage. Il ouvre les portes du travail. Il donne des enfants. D'accord ? Donc, la fégondité, c'est le Seigneur qui rend fégond. Alléluia. Il ouvre les portes sur tous les domaines. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. C'est ce que nous dit l'écriture. Quand il ouvre une porte, personne ne peut fermer. Chers frères et soeurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, on va prier le Seigneur ce matin. Vraiment pour qu'il soit notre soutien. Alléluia. Qu'il nous soutienne, qu'il nous donne d'être persévérants. Alléluia. Parce que les promesses de Dieu sont certaines. Si Dieu a dit quelque chose, il va certainement accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Ni le Fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il dit. Il s'appelle fidèle. Amen. Et si nous sommes fidèles, Dieu va accomplir fidèlement ce qu'il nous a promis. Alléluia. Mais c'est à nous d'être persévérants, patients, dans ces voies. Alléluia. Ce n'est pas un jour que je suis avec Dieu. Quand c'est bien, quand ça ne va pas, je change de camp. Et ça, ça ne fera que retarder le plan de Dieu, le projet que le Seigneur a pour notre vie. Alléluia. On lui appartient, que ça aille mieux dans ma vie ou pas. D'accord ? On est à lui. D'accord ? On lui appartient, on continue à le servir. Qui pleuve, qui neige, qui vante dans ma vie, je suis au Seigneur. Je lui appartiens. Alléluia. Ma vie lui appartient. C'est ça, donner sa vie à Jésus. Ça veut dire que ta vie, tu ne t'appartiens pas. C'est ton père. Et c'est le père qui choisit, il sait ce qui est bon pour toi. Il dit, méchant comme vous l'êtes, si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, vous n'avez pas donné à vos enfants des choses pour les détruire. Et lui, le Seigneur veut nous avoir encore plus près de lui. Et il ne peut que nous donner des choses qui vont nous rapprocher de lui. Pas des choses qui vont nous éloigner de la communion, qui vont nous entraîner. Un homme qui va t'entraîner dans la sodomie, qui va t'entraîner dans les partouzes. Il y a des hommes qui partagent leur femme avec d'autres hommes. L'amour à trois, à quatre. Tu es mariée à 20 ans, il dit, oui, allons-y. Qui va chercher des expériences avec des animaux ? Non, chère François, c'est dans le Seigneur. Non, le Seigneur voudra un peu que nous les choses qui vont nous amener à la crainte de son nom. Donc, que le Seigneur nous aide en prédieux. Vraiment qu'il nous soutienne, qu'il nous fortifie, qu'on ne cède pas à des pressions. Il peut y avoir des pressions dans la famille. On ne se marie pas parce qu'il faut que le choix plaise à la famille. Non, tu ne vas pas vivre avec la famille. Alléluia. C'est le choix de Dieu. Il faut l'accepter. Même si la famille n'accepte pas ça maintenant, ils vont finir par se plier. Ils vont finir par comprendre et accepter que non, la décision que tu as prise était la bonne, était la meilleure. C'est comme ça. Il faut qu'on soit ferme, chère François. Ce n'est pas pour plaire. Est-ce que Jean-Marie vous plaît? Comment vous trouvez sa tête? Ah bon? Franchement. Non, non, non. C'est le français dans le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas comme ça, en fait. Ou tu as demandé à tes copines. Comment? Qu'est-ce que vous pensez? Quelles sont vos impressions sur... Au fond de toi, tu sais que c'est Dieu qui veut ça. Mais les copines ne se comparent pas avec toi. et qui s'aime même. Peut-être une copine dit que non, laisse-le. Après, plus tard, c'est elle. Derrière toi, elle va le récupérer. Tu vois? C'est vraiment... Il faut aller avec Dieu. Et si Dieu vous convainc, bon, voilà. Vous vous lancez, c'est tout. Gloire au Seigneur. Merci, Seigneur. Père éternel, Dieu, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir.